à un moment que tout devient compliqué mais on s'adapte on fait avec j'avoue qu'on a mis les filles à la sieste pour nous pouvoir déjeuner tranquillement c'est vraiment un des gâteaux les plus faciles à faire c'est petit à petit de se remettre en ordre donc voilà en ce moment je comprends plus rien il n'y a pas de routine il n'y a pas de rythme il n'y a rien la journée n'est pas structurée et de tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui on est jeudi de la drill il est 11h15 ça fait un petit moment que je me suis levée je me suis je me suis rien en fait j'ai juste pris mon café et j'ai décidé de vous prendre aujourd'hui après deux jours sans vlog ces derniers jours je ne sais pas comment vous expliquez j'avais pas envie de vlogger j'avais envie de rien Ali est à la maison et s'occuper des filles et ça m'a fait du bien de prendre ces deux jours pour moi pour absolument rien faire j'avais besoin de faire une pause un peu sur tout là et du coup c'est ce que j'ai fait le confinement il me pèse un peu sur le moral il y a des jours où ça va et des jours un peu moins bien mes parents me manquent mes frères me manquent tout devient compliqué mais on s'adapte on fait avec et c'est un peu dur de garder le sourire et de demander aux filles de garder le sourire si même moi j'y arrive plus donc bref voilà et genre j'ai commencé à vlogger et tout mais en fait tout ce que je disais j'étais tellement triste et tout que je me disais que je voulais pas poster ça parce que c'était vraiment trop déprime en fait donc j'ai préféré ne pas poster mais bon voilà de toute façon je pense vraiment que vous comprendrez la situation et puis voilà on va essayer de positiver oula on va essayer de positiver aujourd'hui j'ai vraiment rien fait de ces derniers jours là niveau ménage du coup aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire mais au moins ça va m'occuper donc voilà il fait de plus en plus beau il fait vraiment de plus en plus beau c'est trop déprimant de pas sortir mais moi c'est sympa de pas sortir même si c'est archi dur c'est vraiment ma famille j'arrive pas à être sans ee donc bref voilà en tout cas je me prépare je vous laisse en image et puis je vous reprends pour le reste de cette nouvelle journée c'est parti c'est parti ... ... Bon là on se retrouve, ça fait un moment en fait que je vous ai laissé, j'ai commencé à ranger avec les filles et Ali, du coup chacun a un truc à faire et moi là j'étais en train de changer les draps des filles, tu veux l'attacher Lémy ? Donne, il est où le petit ananas ? On enlève la barrière de Léna ? Bah j'aimerais bien l'enlever mais je sais pas, Léna on enlève la barrière du lit ? On se posait la question d'enlever la barrière du lit de Léna, parce qu'en fait c'est l'ancien lit d'Inaya et Inaya a 2 ans ça on l'avait enlevé pour qu'elle puisse sortir etc toute seule de son lit, sauf qu'Léna c'est un peu complexe, on a peur que si on l'enlève elle reste pas du tout dans le lit, ni pour la sieste ni pour le coucher, parce que quand on la met... Quand on la met dans le lit ça se fait que c'est pas fermé, donc bref on se pose encore la question, là je termine de faire ici, ensuite je vais faire les draps de notre chambre, là il y a une machine qui tourne, une machine qui est rangée, donc bref on avance petit à petit Au revoir ! Au revoir ! Là j'avoue qu'on a mis les filles à la sieste pour nous pouvoir déjeuner tranquillement, donc ce sera une bonne salade avec du poulet à la crème qu'Ali avait fait hier soir, et on a du riz si jamais voilà ! Donc bon appétit ! Bon ça y est là on se retrouve, du coup je vais vous donner la recette, pour ça il va me falloir un sucre vanillé, une levure chimique, 3 oeufs, 2 yaourts nature, La semoule très fine, et de l'huile, et pour terminer du sucre, donc moi mon sucre il est dedans mais c'est du sucre blanc classique, alors ce que j'apprécie énormément dans ce gâteau, c'est qu'il faut pas également beaucoup de choses pour le faire, il faut un saladier, une grosse cuillère, ça va être suffisant pour préparer la pâte du gâteau. Alors dans un premier temps je vais venir prendre mes 2 yaourts nature et je vais venir les mettre dans le saladier, et ce sont les pots de yaourt en fait qui vont nous servir de mesure. En fait il n'y a pas vraiment d'ordre, je vais mettre mon sucre vanillé, ma levure chimique, mes 3 oeufs, en fait parfois j'en mets 3, parfois j'en mets 2, ça change pas vraiment grand chose. Ensuite comme je vous disais tout à l'heure ce qui va me servir de mesure ça va être mon pot de yaourt, donc là je vais venir mettre 1,5 de sucre. Après selon ce que vous aimez, si c'est vraiment sucré ou pas, vous mettez 1 pot, 2 pots, moi je mets 1,5 et je trouve que c'est largement suffisant. Je vais venir mettre la moitié de mon pot de yaourt d'huile. Pour terminer je vais venir mettre 3 pots de semoule très fines. Alors faut vraiment pas trop mettre de semoule pour que ce gâteau ne soit pas sec en fait. Donc c'est 3 pots et vraiment pas plus. Ensuite il suffit de mélanger avec ma cuillère jusqu'à obtenir une pâte. Donc c'est très très simple. Ensuite je préchauffe mon four pendant à peu près 5-10 minutes à 180 chaleur tournante et après j'en forme. Et pour la cuisson ça prend en moyenne 25 minutes. Donc après je viens vérifier à chaque fois bien évidemment pour être sûre mais c'est vraiment un des gâteaux les plus faciles à faire. Il ne faut pas énormément de choses et puis on n'a pas beaucoup de décis après. Donc ça c'est vraiment chouette. Du coup bah là voilà il suffit de mélanger. Généralement c'est un gâteau qui plaît aux petits et aux grands. Donc ça c'est pratique. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Je sais que moi mon grand frère il aime bien qu'on rajoute des pépites de chocolat. Ça dépend vraiment des goûts mais même si vous mettez des fruits genre des morceaux de pomme à l'intérieur. Franchement c'est super bon aussi. Donc après vous l'habillez un petit peu comme vous voulez mais la base du gâteau ça reste ça. Et moi aujourd'hui je vais le faire vraiment en mode simple nature. Et ça va faire en fait. Regardez j'ai mélangé et j'ai obtenu une pâte très facilement. Il ne faut aucune machine, aucun truc de fou. Une cuillère fait l'affaire. Je regarde dans mon retour écran, ça fait 4 minutes 40 que je filme. Et donc en 4 minutes 40 j'ai la pâte de mon gâteau, j'ai plus qu'un pourvue. C'est parti. Comment tu fais ? Comment tu fais non ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501